Après la pause, on embarque à bord du Roméo Fafard avec l'équipage du film Dans une galaxie près de chez vous 2. Vous étiez fan de la série Dans une galaxie près de chez vous tellement qu'en 2004, vous êtes en plus allé voir le film. Et puis là, vous en manquez, et bien bonne nouvelle, un deuxième film est prévu pour le printemps 2008. Et petit scoop, on va rediffuser la série originale. Comment tu décrirais cette deuxième mouture du film? Comment tu décrirais le film? Parce que le premier était déjà un hit, donc c'est très... la barre est haute. J'ai l'impression que ça va être différent, ce qui fait que c'est pas le même genre de film. Dans le sens que le premier film devait s'éloigner de la série télé. J'ai l'impression qu'avec ce deuxième film-là, on va revenir un peu à l'essence de la série télé. Ça va être un petit peu plus rigolo, selon moi. Mais on perdra pas la force et l'importance de trouver cette fameuse planète-là pour déménager les 6 milliards de tatas. Peux-tu nous dire, vite, 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 la scène que vous avez tournée, là, vous vous trouvez, on est sur quelle planète? On arrive sur une planète, la planète décrémeuse. En fait, on est sur cette planète-là parce qu'on a perdu notre sonde qui nous aide à détecter les bonnes planètes. Et on pense qu'elle est tombée sur cette planète-là. J'ai vu que tu fais partie de ceux qui sont armés. Oui. En fait, moi, je suis là. En fait, le défenseur... Google, là. Je suis le robot, c'est celui qu'on envoie quand ça... Ça brasse. Quand ça brasse trop. Oui. On l'envoie, de toute façon, on peut le reconstruire, donc même s'il explose, pas grave. Fait qu'on la voit souvent, des fois, en avant, pour voir si tout va bien. Le premier film, Réal, si je m'abuse, à Vrac TV, la série Jouet. Là, le deuxième film, en ce moment, à Vrac, on ne voit pas dans une gaspillage. Je pense qu'ils sont en train de... Ils sont en train de nous dire de quoi? Je ne sais pas trop. Ça a l'air que l'on va aller rechercher des nouveaux fans parce qu'il va y avoir des redivisions. Ah oui! Ça, je ne savais pas ça. Ah oui! Je trouve qu'on vieillit bien. Oui, mais je trouve que ça ne vieillit pas, vos personnages. C'est extraordinaire. Nos personnages, nous autres non plus. Non, non, Réal. On a regardé les photos, on l'a plus changé. Claude et Réal ont vraiment eu des petites faces de bébés. Didier et moi, on est assez... Claude, ça a l'air tellement du vieux! C'était en 98, les bonnes émissions! On va avoir un petit peu moins de poche en dessous des yeux, un petit peu moins de pattes de canard, mais ce n'est pas grave. Non, non, ça ne me dérange pas. On vieillit, mais on vieillit en santé. On va dire Stéphane Crac, il l'a dit, il y a juste Réal et Claude qui ont vieilli. Ha, 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 ha!